Agir, c'est oser. C'est tirer profit de ses expériences, apprécier le bon côté des choses et s'engager socialement. On peut ressentir beaucoup d'impuissance dans ces moments difficiles, mais ça, ça ne nous empêche pas de donner du sens à la situation. Quand on arrive à donner du sens à ce qu'on vit, on se sent mieux, moins dans l'impuissance. Qu'est-ce qui donne du sens? Faire rire les enfants, dire merci, faire de la livraison pour des pas pas trop lentes, appeler les gens qu'on aime, partager des histoires. Agir, ça réduit le sentiment d'impuissance. C'est quoi notre pouvoir d'agir dans la situation actuelle? Bien, on peut chacun limiter nos sorties, laver nos mains, mettre en place une routine, faire des vidéos, reprendre le dessus sur nos courriels ou nos lectures, faire une chasse aux arcs-en-ciel pour se dire que tout va bien aller. Flasher nos lumières à 8h30 le soir en guise de gratitude pour tous les travailleurs des services essentiels. En cas de détresse, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à nos proches ou en appelant la ligne d'aide en prévention du suicide 1-866-277-3553 ou une ligne d'écoute. Agir, c'est aussi voir ce qu'il y a de bon dans notre vie, parce que la gratitude augmente le bien-être, réduit le stress, aide à mieux dormir et augmente notre sentiment d'appartenance. Donc, suivez et participez sur Facebook. À nos jeudis, merci! On vous invite à rester avec nous au cours des prochains jours pour découvrir d'autres astuces qui pourront nous aider individuellement et collectivement à préserver notre santé mentale dans cette période de turbulence. À bientôt!